Voici justement celui qui… On va en langue ! On va en langue ! La rococo de Coco ! Moi j'espère que vous allez bien. Moi j'étais en train de finir l'autre soir une boîte de biscuits au chocolat au Sindhou, quand je tombe sur un article qui me dit qu'une personne sur huit dans le monde est obèse. Du coup j'ai posé ma boîte de biscuits, parce que je venais de la finir, et je me dis waouh, une personne sur huit est obèse ! C'est énorme ! D'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on est souvent sept à la bande originale, peut-être que le huitième n'arrive jamais à temps. Mais ça va Nagui, ça va tranquille, je veux dire une sur huit, les obèses là c'est plus une minorité. Donc on peut faire des blagues dessus, et je suis très content ! Une personne sur huit c'est énorme, je pense qu'ils vont devoir changer les écriteaux dans les ascenseurs. Max huit personnes, je mettrais max quatre pour avoir un peu de marge ! Mais c'est fou, on parle de plus d'un milliard de gens obèses. C'est-à-dire que dans le monde, il y a cent fois plus d'obèses que de juifs. Le Hamas, tu l'appelles le houmous, l'Israël, ils n'en font aucune bouchée, je te jure. Moi je suis un ancien gros, donc potentiellement un futur. Et je ne dis pas ça pour me dédouaner, parce que juif, je suis juif, et je ne pouvais pas être juif et gros. Pourquoi ? Non mais c'est trop de misère sur les épaules, et je refuse d'être une chanson de Damien XVI. Un milliard ! Un milliard ! C'est plus qu'un continent ! Les obèses pourraient avoir le propre monnaie, tu vois, les miam miam ! Avec un drapeau, leur drapeau ce serait un bavoir. Ça va Leila ? J'ai le droit de faire des blagues, c'est plus une minorité. Un milliard, il y a plus d'obèses que de baleines bleues ! En même temps, les obèses ne sont pas victimes de la surpêche. Il n'y a pas de braconniers spécialisés dans les obèses. Mais va savoir, avec tous les additifs et conservateurs et autres merdes qui nous foutent dans les produits industriels, ça se trouve, dans quelques années, les gros auront des défenses en ivoire. Et là, il va falloir courir dans la street, mon pote ! Tu peux être sûr que les Chinois s'arracheront les défenses des obèses parce qu'elles ont des propriétés aphrodisiaques. C'est vrai, ça c'est leur délire les Chinois. Tout ce qui est rare, ils le réduisent en poudre parce qu'apparemment, c'est aphrodisiaque. Et je veux bien comprendre les gars, mais vous êtes un milliard et demi rien qu'en Chine et vous voulez baiser encore plus ? On arrête à un moment donné ! Une personne sur huit est obèse. Après, en vrai, c'est peut-être une solution au réchauffement climatique. Si tu mets tous les gros d'un côté, peut-être que la terre penche, ça va nous éloigner d'un mètre ou deux. Ça va l'air comme... Ce qui est fou aussi, c'est les endroits où il y a le plus d'obèses. Tu sais où c'est ? La Polynésie, 60% des adultes obèses. La Polynésie, les îles Samoies, c'est ça qui est fou, c'est que c'est dans les pays où les gens sont en maillot de bain que les gens sont les plus gros. Alors vraiment, je ne comprends pas parce que nous, la seule motivation qu'on a en Occident pour maigrir, c'est justement l'arrivée de la plage. Et vous ? Ça va les gars ? À la plage toute l'année, ça ne vous motive pas. En plus, c'est le genre d'endroit où tu as des fruits et des légumes de dingue toute l'année. Mais en plus, il y a du chômage, donc ça veut dire temps libre. Donc clairement, le temps de faire du sport. Mais là, on est sur une volonté d'être gros. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on est en train de bouffer la planète au sens propre comme au figuré. Et la planète est à crédit niveau nourriture. Et en même temps, on te dit qu'il y a un obèse sur huit. Je ne fais pas le lien de cause à effet. Mais quand dans le même mois, on apprend qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde et qu'il y en a un obèse sur huit sur terre. Ça fait des années qu'on sait que c'est un vrai problème. On ne va quand même pas se laisser crever à cause d'un gros sur huit qui se gaffe de pain au lait. Et en plus, on l'a vu ces dernières semaines, les agriculteurs n'ont jamais vendu aussi peu de légumes. Voici ma rococo cette semaine. Mettons les gros légumes, ça leur fera du bien. Ça aidera les agriculteurs et ça sauvera peut-être la planète. Bon appétit, bien sûr. Il m'a épuisé à l'européen. Les jeudis, vendredis et samedis. Allez-y, c'était normal.